Et bien salut tout le monde, c'est JojoGamer, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un événement qui vient d'arriver simplement en session en ligne donc vous avez sûrement remarqué que sur la carte il y a ces petites cabines que vous pouvez retrouver un petit peu partout alors il y a 10 emplacements possibles par jour, chaque jour les emplacements y changent et vous allez pouvoir gagner un petit peu d'argent et de RP et également quelques récompenses en réalisant un certain nombre de ces activités donc simplement ça se descend en parachute, vous allez pouvoir retrouver souvent des cabines ou un parachute et à côté vous allez pouvoir même retrouver un véhicule de la couleur simplement du sponsor donc là pour le coup c'est un quad, vous pourrez croiser des manches et ce qui est bien c'est qu'il y a une petite plaque, donc pensez à la ramener au Los Santos Custom si vous voulez récupérer une couleur un peu codée on va dire et voilà, donc aujourd'hui il se situe ici, vous voyez que là j'ai 10 emplacements il y a plusieurs emplacements disponibles sur la map voilà, il y en a 10 chaque jour et tous les jours en fait les emplacements ils vont changer d'endroit donc soit vous allez croiser une cabine, soit ça va être simplement un parachute qui va être posé contre un mur ou contre une pierre ou quelque chose dans le genre généralement c'est des cabines, là pour le coup voilà on voit à quoi ça ressemble une cabine et vraiment ces emplacements changent tous les jours donc on va réaliser un de ces soins en parachute ensemble et puis je vous explique un petit peu ce qu'on va pouvoir remporter on va tester ça ensemble donc vous allez au niveau de la cabine ou du parachute qui se trouve par terre vous faites la flèche de droite et vous serez simplement propulsé en l'air via un hélico voilà donc on sera en l'air et en fait c'est comme si on était en mode libre donc les autres je ne sais pas s'ils peuvent nous voir mais dit que vous avez terminé ça, vous êtes comme si vous n'avez jamais changé de session donc là vous faites votre soin en parachute et le but c'est d'aller un petit peu dans tous les anneaux donc si vous ratez des anneaux c'est absolument pas grave vous allez gagner peut-être un petit peu moins d'argent vous voyez qu'il y a également un petit temps du défi si vous voulez réaliser le temps du défi vous allez gagner également un petit peu plus d'argent donc voilà vous passez simplement dans les points donc les points jaunes vous passez en parachute et là vous voyez il y a une petite voile de parachute que j'ai actuellement elle est très très stiée, elle est vraiment très très belle donc voilà là vous avez un autre point, vous en avez 10 par soin en parachute donc voilà en fait ça reprend un petit peu les soins en parachute sauf que vous gagnez un petit peu plus d'argent ça se trouve directement en session libre alors les points bleus comme ça il faut lâcher le parachute en fait il faut lâcher le parachute et tomber dedans donc voilà vous lâchez comme ça et vous tombez dedans ah bah là je l'ai raté voilà bon après vous pourrez remettre votre parachute bon là j'ai raté mais normalement il faut tomber dedans avec le parachute enfin sans parachute plutôt puis après vous réactiver votre parachute une fois que vous êtes passé dedans donc si vous loupez des points également c'est pas très grave en fait c'est juste la somme qui va baisser donc là on a un autre point ah par contre là je suis vachement trop bas donc je sais pas si je vais pouvoir l'avoir celui-ci ah ça a l'air compliqué j'ai l'air vachement bas même si je me plie et tout comme ça ouais non ça me fait que descendre celui-là je vais pas l'avoir je crois donc vous voyez que je vais rater des points donc c'est pas très compliqué il faut juste faire attention là j'ai raté le point donc il me reste encore quelques points il y en a un là voilà hop celui-là aussi je vais l'a raté bon je suis très bien placé et par contre le dernier il faut vraiment le passer parce que si vous le passez pas vous ne gagnez pas d'argent voilà là j'ai fait à peu près dans le temps qu'ils ont demandé donc dans le temps battu je l'ai raté et du coup j'ai pas passé tous les points de passage donc j'ai raté un petit peu par contre j'ai fait l'atterrissage précis donc j'ai gagné 1000$ donc en tout si vous réalisez tout vous gagnez 3000$ et vous avez vu que en réalisant un saut en parachute et bien j'ai débloqué le sac à harnais que j'ai sur le dos alors ce qui est aussi très intéressant c'est que si vous faites 10 sauts en parachute vous débloquez la voile qu'on l'a vu pendant que j'étais en train de faire le saut en parachute donc c'est quelque chose qui peut être assez sympa donc ce que je vous propose c'est qu'on aille voir un lamination voir un petit peu en fait bah quoi ressemble ce sac à harnais alors là dans la vidéo j'ai pas encore débloqué débloqué la voile mais vous l'avez vu pendant que j'étais en train de faire le saut en parachute donc pour débloquer la voile il faut réaliser 10 sauts en parachute différents alors je sais pas s'il faut réussir les sauts en parachute ou pas mais normalement il faut réaliser 10 sauts en parachute donc on va s'équiper dans le véhicule et on va se rendre à l'amination pour voir un petit peu le sac à harnais à quoi il ressemble du moins je le trouve très beau parce qu'on le voit très rapidement en fait quand on fait le saut en parachute mais on le voit pas vraiment de près du coup on va aller le voir tranquillement à l'amination on a le temps on est tranquille donc hop voilà on se situe au niveau de l'amination il est juste ici et on va aller voir du coup les sacs de parachute donc comme j'ai utilisé mon parachute il faut que j'en rachète un vous pouvez aussi monter dans un hélicoptère ou quelque chose qui vous donne un parachute sans le payer donc voilà et là vous voyez que sac à harnais j'ai débloqué le parachute il est juste ici donc le sac à harnais et comme j'ai dit si vous en réalisez un vous avez le sac à harnais et si vous réalisez 10 sauts en parachute différents et bien vous débloquez également la voile de parachute du sponsor donc ça c'est plutôt pas mal et ça fait plaisir donc voilà on va l'équiper voilà à quoi il ressemble il est plutôt sympa il est très beau je trouve un petit peu coloré et tout ça va trop bien sur mon perso et c'est vrai qu'il y a moyen de faire des belles photos ce pont de saut alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de motifs qui disposent de enfin s'il y a beaucoup de véhicules qui disposent de ce motif mais en tout cas je le trouve plutôt sympathique donc si vous réalisez un saut en parachute vous débloquez le sac à harnais et si vous en réalisez 10 donc on est réussissant normalement si vous le ratez que vous ne tombez pas sur le point final ça ne valide pas après si vous manquez si vous manquez des points et tout ça valide c'est vraiment il faut tomber sur le point final et bien vous aurez également la voile de parachute qu'on a pu voir pendant le saut en parachute qui est assez sympathique en tout cas j'espère que cette petite nouveauté vous plaît voilà c'est un petit truc que Rockstar ont ajouté c'est pas ouf mais je trouve ça sympathique n'hésitez pas à lâcher un petit like je vous mets toutes les informations dans la description vous avez également tous mes réseaux sociaux donc n'hésitez pas à me suivre du coup sur les réseaux sociaux le discord, le crew vous avez tout dans mes descriptions de vidéos youtube en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous dis ciao ciao tout le monde à plus